Musique Cartographe permet de partager facilement des cartes ou de collaborer à plusieurs utilisateurs sur une même carte. Ce tutoriel vous explique comment. L'élément clé, c'est le code de partage. Pour partager une carte ou pour inviter des collaborateurs à une carte, il faut d'abord lui donner un code de partage sous l'onglet Partage. Ce code doit être personnalisé le moins général possible. Vous allez comprendre pourquoi. Le code de partage, c'est en quelque sorte le passage secret qui relie les cartes ensemble. Il suffit de communiquer son code de partage à un autre utilisateur pour l'inviter à collaborer avec vous sur une même carte. Dès qu'un autre utilisateur donne à sa carte le même code de partage que le vôtre, le travail de l'un apparaît sur la carte de l'autre. Théoriquement, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs qui peuvent ainsi collaborer sur une même carte. En mode collaboration, les objets et les repères créés par les utilisateurs sont visibles par tous. Cependant, ils demeurent la propriété de leurs créateurs qui sont les seuls à pouvoir les éditer ou les supprimer. Le nom de chaque collaborateur apparaît dans l'onglet « Carte ». Détail pratique, chaque collaborateur peut choisir de faire apparaître ou non les objets d'un autre collaborateur en cochant ou en décochant son nom. Cette fonction est très pratique pour les enseignants qui corrigeront en ligne les travaux de leurs élèves. En tout temps, un collaborateur peut choisir de se retirer de la carte collaborative simplement en changeant son code de partage ou en l'effaçant. Notez que la carte collaborative n'existe que tant que les collaborateurs conservent leur code de partage. Celui qui se retire emporte avec lui son travail. Si l'on souhaite partager son travail de façon permanente avec un ou plusieurs utilisateurs, on peut envoyer une copie de notre carte. Il suffit de copier le lien qui apparaît dans l'onglet « Partage » et de le coller dans un courriel ou sur un portail, par exemple. Lorsque l'utilisateur recevra ce lien, il n'aura qu'à le coller dans sa barre de navigation pour ouvrir la carte dans l'application. À ce moment-là, l'onglet « Carte » est automatiquement ouvert et deux options sont offertes. En choisissant « Dupliquer », l'utilisateur crée une copie de la carte partagée dans son compte et devient par le fait même propriétaire de ses contenus. Le code de partage n'est pas transmis. La nouvelle carte dupliquée n'en est donc pas pourvue. En cliquant sur « Collaborer », l'utilisateur se retrouve collaborateur à la carte envoyée, c'est-à-dire que le code de partage est automatiquement attribué à la nouvelle carte ainsi créée, à laquelle il est suggéré de donner un nouveau nom. En fait, cette manœuvre est simplement une autre façon d'inviter des utilisateurs à travailler avec vous en collaboration. Toujours dans l'onglet « Partage », le code pour intégrer votre carte dans un site Web, comme par exemple un blog, est disponible. Enfin, il est aussi possible d'imprimer une carte. Les fiches de contenu des repères et des objets seront aussi imprimées les unes à la suite des autres. Le Récitus partage avec vous. Nous avons en effet créé plusieurs activités directement en lien avec les programmes d'univers social qui contiennent des consignes, des cartes références ou des cartes à compléter, le tout réalisable sur cartographe, évidemment. Ces ressources sont gratuites. N'hésitez pas à les utiliser et à nous donner vos commentaires et suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !